Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur l'intermodalité en tant que pilier de l'intégration des systèmes de mobilité. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'importance de l'intermodalité et les bénéfices attendus avant d'identifier les différentes facettes de l'intégration entre les modes de transport. L'intermodalité est un levier essentiel d'une politique de mobilité urbaine durable. Pourquoi ? Comme nous l'avons vu dans le module 1, nous faisons face à des villes qui grandissent rapidement, tant sur le plan spatial que démographique. On observe souvent un étalement urbain fort. La croissance urbaine entraîne une augmentation non seulement des déplacements de la population, mais aussi des distances de déplacement. Les modalités sont aussi plus complexes, surtout pour les femmes, qui doivent réaliser de nombreux trajets pour les achats ménagers ou les tâches liées à la famille. C'est ce que vous pouvez voir dans le graphique en bas à gauche. Comme nous l'avons également vu, les taux de motorisation sont en croissance rapide, ce qui se traduit par un engrenage au profit de la voiture. L'augmentation du pouvoir d'achat, de l'accès facilité à l'achat de véhicules, combiné avec une déficience fréquente des services publics et un étalement urbain, se traduit par le développement des modes de transport privés et en particulier de la voiture personnelle. Cet essor du trafic individuel motorisé entraîne une aggravation de la congestion des embouteillages, de l'étalement urbain à nouveau, une diminution de la fréquentation des transports en commun, souvent insuffisamment financés par ailleurs. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux des transports publics. Ces mutations rapides et leur complexité créent donc une pression forte sur les systèmes de transport. Comment y répondre ? L'un des éléments de réponse, aux côtés de l'amélioration de l'existant et du développement de nouveaux services, que nous avons vus dans les vidéos précédentes, réside dans l'intermodalité. Pourquoi l'intermodalité ? Pour proposer à l'usager un service porte-à-porte, les offres de transport doivent être complémentaires entre elles. Ces offres doivent être également articulées entre elles pour ne pas pénaliser les usagers des transports publics en termes de coûts ou en termes de temps supplémentaires passés lors des changements. L'inconvénient lié au changement entre modes, aux correspondances, ou ce qu'on appelle rupture de charge, doit être minimisé pour fournir une meilleure expérience à l'usager. Cette intermodalité peut également continuer à améliorer la performance du système de transport public, en augmentant par exemple la couverture des services, en attirant potentiellement une nouvelle clientèle et en améliorant la fréquentation. En améliorant l'efficacité du système de transport public, l'intermodalité peut donc être un levier pour freiner, si possible, le report modal vers les véhicules privés individuels. Une politique d'intermodalité doit donc poursuivre les objectifs suivants, à savoir coordonner une offre hétérogène pour construire un système de mobilité multimodal, favoriser la complémentarité entre les modes, privilégier une planification des transports qui est centré sur les besoins de l'usager, comme nous l'avons vu, et garantir l'accessibilité physique et financière. Pour résumer, l'intermodalité peut être un levier pour mettre en œuvre une politique de report modal et de valorisation du transport public. Cependant, sa mise en œuvre doit être réalisée de manière vigilante, pour éviter de fragiliser le réseau. Outre l'intégration des modes de transport en commun, il est également important de considérer l'intégration des mobilités de rabattement, et notamment via la mobilité active. La marche doit être améliorée comme la condition de base, car la plupart des usagers et des transports en commun sont en effet des piétons. L'intégration du vélo peut apporter des avantages supplémentaires. Lorsque l'infrastructure et les services de vélo sont pensés en intégration avec le transport public, le vélo peut par exemple réduire la pression exercée sur les bus de rabattement et réduire l'affluence dans ces bus. Le vélo peut aussi augmenter la zone d'influence de chaque arrêt de transport en commun. Les vélos permettent de parcourir jusqu'à 2 km sans grande difficulté. Cela signifie donc que les personnes à vélo se situant dans un rayon de 2 km autour d'un arrêt de transport en commun sont des usagers potentiels du transport en commun, notamment si les infrastructures cyclables sont développées et planifiées de manière intégrée avec le système de transport public. Il en va de même pour les vélos partagés. Si des installations pour vélos partagés sont mises en place dans cette zone, l'utilisation des vélos partagés et des transports en commun peut être améliorée. L'ensemble de ces éléments peut contribuer à améliorer la performance économique. L'intermodalité correspond à plusieurs dimensions ou plusieurs facettes. que nous allons maintenant examiner. Tout d'abord, pour construire un système de mobilité intermodale, il faut identifier les services et les modes de transport existants et organiser la complémentarité entre ces modes, ainsi que les hiérarchiser. Les modes de transport doivent correspondre aux besoins des usagers en termes de flux et de vitesse. Certains modes auront une capacité de transport important, une vitesse importante, mais un maillage moins dense. Les modes de transport à la capacité moins élevée et plus lents peuvent en revanche assurer des dessertes plus fines jusque dans les quartiers. Sur l'image de gauche, vous pouvez voir un système qui est bien multimodal à Nairobi, puisqu'on voit des bus, des minibus, des deux et trois roues motorisés, mais ces modes cohabitent simplement, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni intégrés ni priorisés, ce qui crée des inefficacités. À droite, vous pouvez voir un exemple d'effort d'intégration entre le BRT et les services de rabattement dans la nouvelle phase du projet MyCity au Cap en Afrique du Sud. Pour construire un système de mobilité intermodale, une dimension fondamentale est l'intégration physique. Les ruptures de charges entre différents modes de transport doivent être facilitées pour diminuer la pénibilité des changements qui est souvent ressentie par l'usager. L'intégration des modes via le développement des pôles d'échange multimodaux est un élément majeur que nous allons développer dans une vidéo spécifique à ce sujet. Ici, nous voyons à gauche un exemple d'intégration via un pôle d'échange multimodal en Allemagne qui permet des correspondances facilitées entre les services de bus et le mode ferroviaire. À droite, nous voyons un exemple au Maroc d'effort de rabattement de la voiture vers les transports publics avec le parc relais de Rabat-Irfan. Ce parking se trouve à moins de 200 mètres du terminus à l'Irfan et permet de déposer une voiture afin d'effectuer un aller-retour en tramway vers le centre-ville. Ce parking est un service proposé exclusivement aux usagers du tramway. À gauche, vous pouvez voir un exemple dans un tout autre contexte en Côte d'Ivoire visant une structuration des arrêts et une intégration entre les taxis munis communaux et les minibus via le déploiement d'arrêts minutes. C'est un projet qui est mis en œuvre depuis 2022. Et enfin, cette intégration doit se faire également avec les infrastructures des modes non motorisés. Les parcours piétons pour accéder aux infrastructures de transport doivent être facilités. À droite, vous pouvez donc voir un aménagement piétonnier pour faciliter l'accès à un pôle d'échange multimodal à Istanbul, en Turquie. Une autre dimension clé à prendre en compte pour l'intermodalité, c'est l'intégration dite fonctionnelle, c'est-à-dire l'intégration des pôles d'échange de transport dans la politique de développement urbain des territoires et l'organisation de nouvelles centralités autour de ces pôles. Du point de vue du transport, ceci correspond à la volonté de faire de ces espaces le maillon d'une chaîne de déplacement et d'optimiser l'expérience de mobilité de l'usager. Du point de vue de l'urbanisme, l'intégration de ces pôles à l'échelle métropolitaine et à l'échelle du quartier est visée pour éviter les effets de coupure entre territoires. L'architecture doit être intégrée dans son environnement. La mise en place de services connexes en lien avec les pratiques des usagers du pôles d'échange multimodal est un levier de plus en plus utilisé. Par exemple, avec des espaces récréatifs au sein de ces pôles à Medellín et à Bogotá en Colombie, des crèches ou encore des espaces de co-working dans les gares à Paris. La création de ce type de centre polyvalent peut constituer des sources de revenus supplémentaires pour les gestionnaires de stations ou de gares. Une autre dimension de l'intermodalité est l'intégration de la biétique, c'est-à-dire faciliter l'utilisation de plusieurs modes de transport grâce à un support de paiement commun. Titre Cette interopérabilité peut se décliner sur plusieurs plans. L'interopérabilité du support, l'intégration de la distribution via des ventes multi-opérateurs et la mutualisation de l'infrastructure des systèmes d'information. L'intégration tarifaire, elle, permet à l'usager de ne pas payer pour chaque mode de transport utilisé, mais de réaliser un parcours avec un tarif unique. Cette intégration permet de faciliter l'usage de plusieurs modes de transport, mais elle est également complexe à établir et elle comporte des risques, car elle nécessite la mise en place d'une politique tarifaire et d'une possible chambre de compensation, une prise en compte de la structure de la gamme tarifaire. Et enfin, l'établissement de niveaux de prix qui permettent de garantir la viabilité des services. Nous allons revenir en détail sur l'intégration de la biétique et l'intégration tarifaire dans une prochaine vidéo. Enfin, l'information voyageur est une dimension cruciale pour permettre une information lisible et facile d'accès, si possible en temps réel pour permettre à l'usager de réaliser des parcours complexes. Fournir aux utilisateurs les options de connexion et le temps nécessaire pour changer de mode de transport leur permettra de planifier leurs déplacements ainsi que de s'adapter en cas de perturbation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous avons vu les différents aspects à prendre en compte pour construire un système de mobilité intermodale, à savoir la construction d'un système reposant sur la complémentarité entre les modes, l'intégration fonctionnelle, l'intégration physique avec les pôles d'échange multimodaux, l'intégration de la biétique, l'intégration tarifaire et l'intégration des horaires et de l'information voyageur. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.